Réunis par la peur, la colère et l'impuissance. Des dizaines de mamans présentes, mais rares sont celles qui acceptent de témoigner à visage découvert. Il faut la sécurité. On n'a pas la solution. Nous les mamans, on n'en a pas. On ne peut pas. Tout seul, on ne peut pas faire changer. J'aime pas quand on tue les gens après leur maman, ils sont tristes. Ils vont commencer à pleurer. Il faut arrêter de tuer les gens. On sort de haut, tout le temps il y a deux balles perdues, les gens qui tirent partout dans le coin. Et là nous on a peur. On ne peut plus. On ne peut plus. A partir de 17h, 18h, tout le monde est dans la maison. On a peur de sortir. En avril 2023, trois règlements de compte et plusieurs blessés, uniquement dans la cité de Félixpia. Les mamans veulent faire de leur rassemblement un rituel qui concernerait tous les quartiers en difficulté. Moi j'ai été directement concernée puisque mon frère a été assassiné le 4 avril 2016 à Marseille à la cité La Paternelle. Et depuis je ne vois aucun effort de la justice pour arrêter les assassins de mon frère qui viennent se pavaner à mon domicile tout fièrement. Et donc on veut revendiquer notre statut de victime et dire stop à toute cette violence et demander à ce qu'on mette des moyens, mais des vrais moyens, un vrai plan de justice police et un vrai plan d'action pour les quartiers. Parler d'une seule voix pour une même cause, le retour de la tranquillité dans les quartiers. Les hommes rencontrés ne les rejoindront pas. Les femmes, elles, finiront leur parcours devant le commissariat qui jouxte la cité Félixpia. Les femmes, elles, finiront leur parcours.